Ne sois pas surpris de l'adversité qui survient dans ta vie. Tu auras toujours des adversaires, mais Dieu sera à tes côtés. Au milieu de tes combats, il remplira ta coupe. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus, fidèles auditeurs et internautes du Breakfast. Ce matin, le Seigneur veut nous instruire sur la thématique « Ouin au milieu de l'adversité », inspiré de Somme 23, versets 5 à 6, qui dit ceci Le Somme 23 est l'un des sommes les plus connus de la Bible. Malheureusement, les hommes, au lieu de le méditer en profondeur, se sont limités à de simples récitations religieuses. Il contient pourtant de nombreux enseignements au sujet de notre relation avec Dieu. Les versets 5 et 6 récèlent des informations précises, notamment au sujet de la plénitude du Saint-Esprit. De prime abord, au verset 5, le roi David, auteur de ce Somme, déclare que Dieu dresse une table devant lui en face de ses adversaires. Il était aimé de Dieu, appelé et établi par lui, mais il avait des adversaires. Sachez que l'affection de Dieu pour vous ne vous épargne pas des adversaires et de l'adversité. Bien au contraire, vous avez des adversaires. Ne soyez pas surpris des personnes qui s'élèvent contre vous, vous calomnient, vous critiquent de manière injuste, vous piègent ou font beaucoup d'autres choses. Satan s'est arrangé à dresser contre vous de nombreux hommes, une multitude de démons, afin de spolier les plans de bonheur que Dieu a pour vous. Soyez conscients de cette adversité. Cependant, qu'importe les armes et les stratégies de vos adversaires, Dieu transformera vos batailles en résuissance. Pendant que vos ennemis s'agitent, Dieu dresse devant vous la table pour un festin. Cette table traduit la communion avec le Père, comme autour d'un repas, de l'abondance, la joie. Alors, ne soyez pas troublés. Les ennemis sont là, mais Dieu a fait de votre vie une fête. Rien ne viendra frustrer votre joie. Vous serez toujours dans l'abondance. Alléluia! Pendant que vos adversaires s'organisent pour vous combattre, Dieu remplira votre coupe, non de vin, mais d'oncion. Il vous remplira du Saint-Esprit. L'oncion du Saint-Esprit vous communiquera des visions concernant les complots de vos adversaires. La sagesse pour déjouer leurs plans et la puissance pour les vaincre de manière totale. Comme le dit le verset 6, vous ne connaîtrez pas seulement des victoires momentanées, mais vous serez vainqueurs tous les jours de votre vie. Vous ne serez pas accompagnés de l'âme et de confusion, mais du bonheur et de la grâce. Les deux vous suivront intimement comme des amis. Ils seront vos compagnons. Bienvenue à la grâce et au bonheur dans votre vie. Pourquoi vous alarmer face à vos adversaires? Regardez plutôt à la table de bénédiction que Dieu a dressée pour vous. Délectez-vous de sa présence et de l'abondance de ses grâces, même au milieu des combats. Recevez son notion jusqu'à ce que votre coupe déborde. Amen. Prions ensemble. Dites merci à Dieu parce qu'il est plus présent à vos côtés que vos ennemis. Louez le Seigneur parce que vos combats actuels déboucheront sur la célébration de la victoire. bénis le Seigneur qui a choisi de vous accompagner du bonheur et de la grâce et non des larmes et de la confusion. Commencez à citer les situations adverses que vous avez, les ennemis qui vous combattent. Citez-les. Citez-les devant le trône de Dieu et proclamer au nom de Jésus une table à être dressée devant moi face à ces personnes. Pendant que mes ennemis s'agitent, je suis dans la fête. Au nom de Jésus, aucun de mes adversaires ne traversera cette table pour venir m'atteindre parce que je suis à table avec le Père. Je communie avec le Saint-Esprit. Je me rassasie des meilleures productions de la maison de Dieu. Demandez à Dieu de remplir votre coupe de son ancien. Demandez au Seigneur d'où introduire votre tête. Ô, que l'ancien de Dieu apporte sur vous la guérison, la force, la joie, la persévérance, la détermination. Au nom de Jésus, les jouges d'affliction sont rompues. Au nom de Jésus, vos capacités sont révélées. Au nom puissant de Jésus, la voix de Dieu se fait entendre au milieu de l'ancien. Ô, que le Seigneur vous conduise dans une abondance permanente au nom de Jésus. Je proclame que vous ne connaîtrez pas la ruine au nom de Jésus. Je proclame que malgré les organisations malsaines de vos adversaires, le Seigneur multipliera vos avoirs et vous fera vivre dans l'abondance au nom de Jésus. La tristesse et l'amertume se retirent pendant que le bonheur et la grâce s'installent. Soyez remplis de la plénitude de Dieu au nom de Jésus. Amen. Continuez après même avoir écouté ce message. Continuez à prier, à parler à Dieu, à proclamer sa victoire, à déclarer sa parole sur votre vie. Que le Seigneur continue à vous fortifier et à vous rassasier de sa faveur. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen.